Certains élus n'avaient jamais franchi le pas de cette porte, celle de Charpent Schumacher. Créée en 1949 à Rimlin, l'entreprise s'est installée en 2010 en zone industrielle de Beach. A sa tête deux frères, Pierre et Tanguy Fromholz, la troisième génération de cette entreprise familiale. Pour eux, être à Beach n'est pas un problème. On a, en étant à Beach, une possibilité de couvrir toute la Lorraine et toute l'Alsace. Avec les infrastructures routières aujourd'hui, même si on les décrit un petit peu, pour nous, elles sont excellentes pour partir de Beach dans n'importe quelle direction. Cette visite a été initiée par la municipalité qui prévoit une tournée des entreprises sur l'ensemble de la commune. Pour rencontrer nos acteurs, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos industriels, pour prendre un petit peu la température et voir un petit peu comment aujourd'hui elle fonctionne. Je pense que la démonstration est faite du savoir-faire local. Structure en ossature bois, terrasse, mirador, Charpent Schumacher s'est diversifiée. Elle compte aujourd'hui 17 salariés et a élargi son champ de compétences. Le bureau d'études, notre partie prise de mesure, notre partie usinage, notre partie pause, l'ensemble des équipes en fait est interne à la société. On a très peu souvent eu besoin de sous-traitances ou des choses comme ça. L'arrivée de la pandémie et du télétravail ont poussé la population à rester chez elle. Beaucoup ont choisi d'investir dans leur lieu de résidence, du pain béni pour l'entreprise beachoise dont l'activité s'est intensifiée. La pénurie d'une matière première, pour tout vous dire, on ne l'a pas connue. Parce qu'on a une habitude, depuis plus de 10 ans, notre oncle a commandé aussi à l'époque déjà du bois en très grande quantité dans les périodes de l'année où il n'y avait pas beaucoup de travail, donc la période hivernale. Et on a continué son idée, ça nous a permis de pouvoir toujours avoir du bois. Au Pays de Beach, les entreprises de la filière bois sont nombreuses. Ces rencontres avec la municipalité sont un moyen de renouer le dialogue et d'envisager de nouvelles pistes pour travailler ensemble. On a un peu tous le même problème, c'est le recrutement. Pourquoi pas fédérer toutes ces entreprises ensemble, créer peut-être une journée, une porte ouverte, donner des vocations à certains jeunes, créer une section dans un lycée beachois, un CAP, un BP, un bac pro et voir peut-être un jour un BTS dans tout ce qui est bois. L'entreprise souhaite également s'ouvrir au marché public, de la réalisation du plan d'architecte à la pose de fenêtres. A long terme, les frères Fromols espèrent devenir de véritables constructeurs de maisons. Pour la municipalité de Beach, la tournée des entreprises ne fait que commencer.